Et je sais qu'il y a beaucoup de collègues à vous d'Artelia, puisqu'il y a aussi des ingénieries innovantes. Vous êtes quand même une belle équipe à assillonner le monde. J'ai vu plein d'implantations. Oui, c'est vrai, mais je pense que c'est un peu la spécificité de la SFU de réunir toujours beaucoup de professions différentes. Et ça sera d'ailleurs dans le refil de mon propos parce que je voulais prendre un peu à bras le corps la question du jour quand même, qui est quelle ambition pour l'urbanisme aujourd'hui. Et je vais faire juste une petite virgule vers quelques aspects historiques, mais qu'on a déjà largement regardé, pour vous inviter effectivement à voir un petit peu ce qu'on a pu réaliser sur Santiago du Chili. Et puis surtout essayer d'en tirer des conclusions tous ensemble. Alors, on peut passer à la diapo d'après. Voilà. Bon. Alors, on en a beaucoup parlé ce matin, mais on ne l'a pas encore vu. Donc, voilà, honoré François-Joseph Cornudier-Deschaumettes. Alors, évidemment, avec un nom pareil, et on l'a dit, il ne pouvait que révolutionner en son temps la façon de faire de l'urbanisme. Et puis, on a dit également qu'un de ses principaux héritages, c'est qu'il a un petit peu industrialisé le médium. Et le médium, donc, étant le plan. Alors, si on regarde la photo d'après, donc, ces plans, effectivement, ils ont pris des formes un petit peu différentes. Bon, comment ne pas quand même montrer les plans de Prost, qui étaient avec des perspectives aériennes sur Paris, mais aussi sur la Côte d'Azur. Et on a travaillé en plan et puis en coupe. Et ce qui m'a intéressé aussi, sur la slide d'après, je ne suis pas du tout historien, mais il y a un fait particulier qui a attiré mon attention, si tu veux passer. C'est que, donc, on invente, enfin, on invente, on industrialise un nouveau médium. Donc, évidemment, ce sont les professionnels de ce médium qui s'en saisissent. Et ce qui m'a beaucoup interpellé dans ma rapide lecture historique des choses, c'est que c'est donc René Danger, un grand géomètre de l'époque, qui, en fait, écrit le premier cours d'urbanisme en 1933. On est 14 ans après la loi Cornudet. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'il a écrit, en fait, ce cours après avoir écrit une dizaine d'ouvrages très techniques sur l'arpentage, la topographie, la géodésie, etc. Enfin, bref, son travail de géomètre. Et la question que je vous invite, donc, à se poser aujourd'hui, c'est de se dire, en fin de compte, on est également, aujourd'hui, en train de changer de médium. On passe de l'urbanisme dessiné, en fait, à l'urbanisme numérique. Et donc, qui c'est qui va écrire le nouveau cours de l'urbanisme ? Voilà. Alors, avant de répondre à la question, je voudrais juste... Il y a évidemment énormément de choses à dire sur l'urbanisme numérique. Je n'ai que 10 minutes, donc ça va être très court. Et je vais m'appuyer sur, donc, si on y va, sur une expérience que j'ai eu la chance de piloter, qui était le modèle 3D qui était censé, en fait, explorer les performances d'une ville et sa durabilité. C'est une recherche qui a été financée par l'État français et qui s'est appliquée à Saint-Denis du Chili et qui a duré un an pendant l'ensemble de l'année 2014. Donc, je ne vais pas vous donner beaucoup d'éléments, mais je voudrais m'arrêter sur 4 sujets. Donc, le premier, c'est que le numérique, bien évidemment, et ça, on le vit tous les jours, il nous donne énormément de données et donc une nouvelle connaissance, peut-être même trop de connaissances, sur les villes d'aujourd'hui. Alors, en France, peut-être qu'on est un peu frileux par rapport à tout ça, parce qu'en fait, on est le pays où on a le moins de connaissances, puisqu'on est en des pays où on a le moins de données numériques. Par exemple, à Santiago du Chili, on a les données pour chaque appartement, chaque foyer, chaque consommation, et c'est extrêmement précis. Et en fait, on a des milliards de giga-octets de données sur les performances de la ville. Et donc, un des principaux intérêts, c'est d'essayer, à travers toutes ces données, de commencer à les ranger, de les classifier, et d'essayer de les faire parler. Et c'est donc l'exercice auquel on s'est prêté en essayant de classifier toutes ces données en fonction des clés de la ville durable qu'on a inventées à l'époque. Bon, ben, soyons un petit peu chauvins, ces clés qui ont été le point de départ de la réflexion sur l'actuelle norme ISO 3701 qui essaie de manager, en fait, la ville durable à l'échelle mondiale, puisque c'est une norme mondiale, mais qui a bien une origine française. Et donc, si on regarde le slide d'après, ce qui est intéressant, c'est que, non seulement le numérique nous permet d'accumuler des nouvelles connaissances sur la ville, mais il nous permet aussi de comparer les villes entre elles. Et ici, vous avez donc l'exercice de Carolina Toa, la maire de Santiago en 2014, elle ne l'est plus aujourd'hui, qui est venue donc, ici, on est en décembre 2015 pour la COP21 à Paris. Et donc, elle vient avec son simulateur de ville durable, mais pas pour dire que Santiago est efficace dans un domaine, moins efficace dans l'autre, mais pour comparer Santiago à Paris, Grenoble et Buenos Aires sur chacune des thématiques. Et en fait, ce que permet le numérique, et ça, je pense que c'est quelque chose que nous permettait beaucoup moins le plan en tant que tel, c'est de comparer, en fait, les performances des villes. Et ce que dit Carolina Toa à la COP21, ce n'est pas à Santiago, j'ai un programme, etc., c'est de dire, j'ai remarqué qu'à Paris, vous avez une économie touristique assez fantastique, apprenez-moi comment je dois faire. Par contre, en économie circulaire, et j'ai les chiffres là, sur l'écran, vous êtes minable, et c'est moi qui vais vous expliquer comment vous devez faire. Et donc, ça engage, en fait, en dialogue, une concertation à l'échelle des élus par ce système de comparaison. Donc, premier point. Le deuxième point, c'est que le numérique, en fait, sonne la fin des échelles géographiques. on garde tous dans notre coin de mémoire la première fois qu'on a vu la petite planète bleue, et qu'on a pu zoomer, 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 arriver sur le toit de notre immeuble, remarquer que le voisin avait construit un pavillon, on n'avait même pas vu. Enfin, voilà. Donc, cette expérience, en fait, on l'a aussi vite oubliée, mais elle a déjà quelques années. Mais, en fait, elle sonnait quand même un événement important qui est la fin de l'échelle. Et là, c'est très paradoxal parce qu'en fait, c'est tout un héritage. L'échelle, c'était la précision. Tous nos règlements d'urbanisme sont rédigés sur des imbrications d'échelle qui renvoient à des précisions. Sur la conception urbaine, la loi MOP ne fait rien d'autre que d'aller sur des précisions successives à travers des échelles successives. Le numérique met absolument tout ça à la poubelle. Et en fait, ce que l'on fait quand on travaille sur du numérique, c'est qu'on remplace la précision par de la certitude. Et aujourd'hui, sur des projets urbains, on peut, par exemple, tout de suite aller dans un niveau de détail très fin sur les infrastructures ou, par exemple, les tracés de tramways où on est à peu près certains qui ne vont pas trop bouger parce qu'ils sont très contraints. Et puis, on peut garder une très large liberté sur des parties ou des tracés ou des domaines où on sait qu'il va y avoir un grand débat et où, donc, on n'a pas besoin d'aller très loin dès le début. mais toutes ces certitudes et incertitudes sont sur le même plan qui est la maquette. Et ça, je pense que ça peut nous interroger beaucoup sur, en fait, le décalage complet qu'il y a aujourd'hui entre nos lois d'urbanisme, les lois aussi de conception avec la loi MOP et la façon dont on fait dans la vraie vie. Alors, si on regarde l'autre slide, on voit aussi que l'urbanisme numérique, il a un impact sur l'échelle du temps, c'est-à-dire un plan, en fait, montre peut-être une ambition à un tenté, un plan numérique montre une évolution. Donc, on peut déjà, effectivement, modéliser tout le passé. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette maquette qu'on trouve facilement sur Internet où on voit toute la construction de Venise depuis le début et donc, voilà, on comprend, en fait, comment tout ça s'est fabriqué. Mais on peut aussi extrapoler les choses dans l'avenir et ce que permet aussi l'urbanisme numérique, ça, c'est ce qui nous habite dans l'ingénierie sur ce qu'on appelle plus communément le BIM ou le CIM, c'est qu'on peut effectivement adresser dans les objets que l'on fabrique aujourd'hui des messages pour le futur. Par exemple, aujourd'hui, quand on construit un hôpital, on peut très bien dire aujourd'hui, en 2019, j'ai choisi de mettre un tuyau qui a telle caractéristique parce que j'ai cette contrainte, etc., etc., mais il faut le changer dans 15 ans et pas dans 30 ans comme tous les autres tuyaux et donc la maquette va se réveiller dans 15 ans pour dire attention, celui qui a fait l'exercice à l'époque, il avait prévu que c'est maintenant que vous devez intervenir et ça, si on le généralise à l'échelle d'une ville, c'est une formidable opportunité en fin de compte de continuité de la pensée, c'est-à-dire que l'on peut inscrire dans l'urbanisme numérique la pensée d'aujourd'hui pour le futur. Et ça me semble assez intéressant, on a fait l'exercice sur l'éco-cité de la Réunion où, en fait, on a essayé de traduire le plan guide en termes de messages pour le futur, de performances à atteindre, des performances globales, parce qu'en fin de compte, on sait très bien que le chemin pour y arriver n'est peut-être pas droit, qu'on est quand même, on l'a dit, dans une période un peu de remise en question perpétuelle des choses, mais par contre, ce qu'il faut à peu près conserver, c'est pourquoi est-ce qu'on a pensé à intenter des ambitions, pourquoi est-ce qu'on a essayé de les chiffrer et comment est-ce que, avec des outils numériques, on peut, cas à un cas, voir si on est complètement à côté de la plaque ou si la tendance est la bonne. Donc, c'est des façons de penser qu'on essaye de travailler aujourd'hui. Et puis, donc, dernier point, on ne va pas discourir beaucoup de sujets parce que c'est peut-être celui que vous connaissez le plus, mais c'est la scénarisation. Donc, à Santiago, ici, vous voyez cette coupure nord-sud qui, en fait, est la trans-américaine qui part du sud du Chili et qui va jusqu'au nord de l'Amérique et qui traverse toutes les villes. Donc, la Panamerica avec, donc, slide d'après, le projet, bon, de couverture, mais en fait, ici, on a une image assez fade de ce projet. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il est totalement appareillé pour calculer la charge foncière que l'on peut récupérer, les financements que l'on peut mettre à disposition, etc. Alors, cette scénarisation, elle est aussi importante parce qu'il me semble que dans l'exercice de planification d'aujourd'hui, on a besoin de scénariser des nouvelles choses. Donc, l'urbanisme numérique permet de scénariser d'abord les chocs. Donc, la résilience des villes au changement climatique, c'est quand même un sujet aujourd'hui que, en tout cas, nous, chez Artelia, on nous demande beaucoup de travailler. On peut également peut-être modéliser, et là, je rejoins cette idée d'imprimer dans des ambitions futures des objectifs, les flux de matière, c'est-à-dire spécifier un petit peu la façon dont on va construire, mais en fait, dans l'idée qu'un jour, on va devoir déconstruire ou transformer. Et puis, on a également des scénarisations importantes pour la transition énergétique puisque l'ensemble permet de modéliser les consommations futures. Alors, je voudrais... On va passer. Donc, je voudrais revenir à notre... du jour, et à la question initiale puisque, donc, à l'époque, le spécialiste du médium du plan a réussi à convoquer avec lui tous les acteurs de l'urbanisme pour écrire le cours d'urbanisme. La question que je pose aujourd'hui, c'est ce fameux auteur du nouveau cours d'urbanisme, en fin de compte, est-ce que ça va pas être un spécialiste du numérique et de l'urbanisme numérique ? Et donc, bon, le jeu de mots est un peu... Mais bon, après tout, on est à l'heure de l'apéro. Mais après, René Danger, peut-être que René Sécure, qu'on ne connaît pas encore, mais qui est peut-être dans cette salle, puisqu'il y a encore des jeunes générations, peut-être que René Sécure, qui aujourd'hui passe son temps à écrire des livres sur le numérique, la façon dont on peut travailler toutes ces données urbaines, va être donc notre futur auteur du nouveau cours d'urbanisme avec l'appui donc de la Société française des urbanistes qui, comme je l'ai dit au début, aura toujours plaisir à accueillir des nouveaux regards sur la façon de fabriquer nos territoires et nos villes. Et puis, petit slide final. Merci beaucoup. Bravo, Laurent. Alors, je vais vous inviter à rester là.